Alors, Tout est ori, c'est un livre qui parle de la famille Le Large, qui sont des marchands de... qui parle de la famille Le Large, qui sont des marchands de fruits de mer dans ma région natale, la région de la Côte-Nord au Québec. Ils ont une grosse usine où ils font la production des fruits de mer pour l'exportation, principalement. Et un jour, dans le village plutôt tranquille de Baie-Trinité, arrive un mystérieux Japonais. Personne ne sait trop ce qu'il vient faire. En fait, il y a une invention qui va littéralement changer le cours de l'histoire et qui s'appelle Laurie. C'est Laurie du titre. Le décor, c'est Baie-Trinité, tout près de Baie-Comeau, ma ville natale sur la Côte-Nord, un endroit où j'ai écrit « Le fleuve Saint-Laurent devient sérieux et commence à offrir des perspectives bleues à perte de vue. » Un endroit maritime absolument splendide où on entend les mouettes, où ça sent le varec. C'est dans ce décor-là que vont arriver toutes ces péripéties, parfois étranges, parfois attendrissantes, je crois. Et c'est là que ça se passe. Laurie, en fait, je ne dirais pas exactement ce que c'est. Je préfère vous garder la surprise. On peut dire que c'est l'invention du personnage de Mori Ishikawa et qui va changer le cours de l'histoire, non seulement dans le roman, mais de l'histoire tout court aussi. Moi, ce que j'ai voulu faire dans le livre, c'est de faire voir à la vision humaine, par la conscience humaine, par notre sens de la vision, une chose qui serait complètement pas visible par le mécanisme physiologique de la vision, mais que notre esprit, par la vue de notre esprit, envisage facilement. C'est tout ce que je peux dire. Je suis médecin, c'est mon métier, un métier que j'exerce avec passion depuis maintenant une dizaine d'années. Je trouve que ce qu'alimente l'écriture dans la médecine, pour moi, qui est un auteur de fiction, c'est que les gens viennent me voir déposer leur histoire. Ils déposent leur histoire, puis ils me parlent de leur corps aussi. Alors, ça permet de créer des personnages littéraires. Le rapport aux personnages littéraires est un peu le même que le rapport. C'est d'aider les gens à raconter leur histoire, d'aider les personnages à livrer leur histoire aussi. Après, les gens me parlent pas juste de leur corps, mais principalement de leur corps. J'ai une formation de médecin. Alors, pour ce qui est plus anatomique, toutes les différences, toutes les particularités du corps humain, toutes les sensations que le corps humain peut ressentir, j'essaie de rester quand même très près du corps en écrivant. Et là, oui, c'est une autre contribution de cette formation et de cette pratique de la médecine. Moi, je me vois comme un auteur francophone, nord-américain. Je pense que mon roman est dans une tradition nord-américaine du roman. Un roman quand même à grand déploiement avec beaucoup de personnages, quelques dizaines de personnages, des péripéties, des choses peut-être un peu étranges, comme John Irving peut le faire. C'est vraiment le genre de déploiement narratif que j'ai voulu travailler, tout en essayant d'avoir une certaine tendresse, de mettre des personnages à plusieurs couches puis qui interagissent de plusieurs façons entre elles et entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada